Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris en 30 jours et on va découvrir ensemble aujourd'hui une nouvelle trailer de ce plateau d'UTMB, elle est suédoise Anna Carlson, générique. Alors Anna Carlson, qui est-elle ? D'où vient-elle ? Quel est son palmarès ? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison ? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023 ? Un pronostic qui sera un peu différent de d'habitude et vous allez voir ça tout de suite. Allez alors, Anna est une trailer suédoise de 37 ans et elle fait partie du team ASICS International avec un index UTMB sur 100 miles de 731 points. Elle possède la 27ème marque au niveau mondial sur 100 miles, une des filles les plus costauds sur 100 miles et vous allez voir pourquoi. pour revenir un peu sur le passé sportif d'ana lorsqu'elle était plus jeune elle jouait au football puis après avoir obtenu son diplôme elle a délaissé ce sport mais pour garder quand même une activité sportive et surtout la forme elle s'est mise à courir alors un petit peu au début puis à courir trois fois par semaine et va adorer ça elle va se prendre au jeu et va finir par s'inscrire par défi à 25 ans à son premier marathon le trail viendra un peu plus tard alors qu'elle accepte un nouveau job dans une station de montagne du nord de la suède l'accès à cette station ne se faisant qu'à pied elle va découvrir qu'elle peut se déplacer plus facilement de montagne à montagne en courant tout simplement et c'est comme ça que va naître sa passion pour le trail raconte même que parfois elle se retrouve et elle se retrouvait à courir près de 70 km sans vraiment s'en rendre compte on tient là une nouvelle adepte de la borne sans vraiment qu'elle le sache et lorsqu'elle a appris que des courses d'une telle ampleur existait décide de s'inscrire en 2017 sur la swettish alpine ultra une course de 105 km qu'elle remportera chez les dames avec une troisième place au scratch une vocation était alors née chez anna par les suites elle n'obtiendra que des victoires sur le sol suédois avant de s'envoler pour la france et s'attaquer à la tds en 2019 elle est terminera quatrième et reviendra chaque année dans l'ouest européen pour s'attaquer à des courses alpine c'est comme ça qu'elle viendra remporter également le 160 kilomètres du val d'arang by utmb en 2021 course major des utmb world series avec une énorme neuvième place au scratch ou encore elle viendra prendre en 2022 une incroyable troisième place sur la diagonale des fous derrière le duo bon intouchable courtier de walter et annie's rousset donc voilà c'est quand même costaud elle arrive à performer sur des courses très roulantes en suède comme coula mann en 100 miles chez elle en suède où elle gagne chez les dames et où elle fait cinq gros scratch mais aussi sur des chantiers plus techniques comme la diag ou même dans les pyrénées sur le sur le val d'arang donc elle est assez polyvalente et comme je vous disais très costaud sur des ultras difficiles et cette année elle a pris part à quatre courses et les résultats de ces quatre courses ne vont pas nous arranger pour le pronostic de la fin de cette vidéo elle s'est donc alignée en début d'année sur la 30 canaria où elle n'a pas terminé malheureusement puis deux courses assez roulantes en suède et au danemark qu'elle va remporter mais sans vraiment trop d'adversité face à elle et pour finir l'ultra snow donna by utmb où elle sera dans l'obligation d'abandonner suite à une blessure donc voilà ça va donner lieu un pronostic un peu spécial par rapport à d'habitude et le pire c'est que c'est pas fini donc pour ce fameux prono pour anna carlson vous comprenez que c'est assez difficile de pronostiquer quelque chose pour anna étant donné qu'elle a beaucoup de dnf sur ses courses hors pays scandinaves surtout cette année mais qu'à côté ben quand quand elle termine une de ses courses elle est sur le podium ou du moins pas très loin donc c'est très très difficile donc au vu de ses derniers résultats en danemark c'est pas facile de donner un prono de plus et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas fini elle annonçait juste là il ya quelques jours qu'elle a été embêtée par une hernie discale suite à son ultra sur snow donna c'est pour ça qu'elle avait abandonné au mois de mai et ça pendant plusieurs semaines après où la douleur est restée et où elle n'a pas pu courir donc difficile de savoir déjà si elle sort au départ et si elle y est elle risque de ne pas être au top de sa forme malgré cela je voulais tout de même vous parler de cette athlète car j'ai trouvé son parcours et son palmarès très intéressant elle est assez jeune dans la discipline elle est arrivé sur le retard et il ya eu quand même de très très beaux résultats très rapidement gagner le val d'arrant faire 3 sur sur la diagonale des fous derrière courtenay annise rousset c'est quand même énorme donc ça méritait quand même un épisode dans ses 30 30 voilà j'espère en tout cas pour elle qu'elle sera à chamonix le 1er septembre et qu'elle aura une une bonne forme donc voilà pour anna carlson n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode un peu spécial je l'avoue à ajouter des infos si j'oublie de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant lutter en mai 2023 allez on se dit à demain pour un nouvel athlète ou plutôt deux et cet épisode de demain devrait vous dire c'était arnaud pour endurance show ciao